Alors, je vais donner quelques exemples d'applications décentralisées qui sont entrées dans la danse de la finance décentralisée. Par exemple, vous entendrez parler d'Ether Delta, qui est une plateforme de trading décentralisée qui fonctionne de pair à pair et qui s'est spécialisée en trading d'Ether et de produits dérivés d'Etherium basés sur le standard d'Etherium ERC-20. Ensuite, vous avez EtherRisk, qui est une sorte d'assurance décentralisée, enfin, qui est une application décentralisée d'assurance. Vous avez WeTrust, qui est une application du temps pour une inclusion financière et bien d'autres. Alors, en 2017, on a assisté à plus de projets de finances décentralisées, DeFi, comme par exemple le DAI, qui est un stablecoin, où stablecoin, littéralement traduit, c'est pièce stable, qui est arrivée au dollar et qui permet d'éviter ou du moins de minimiser, un temps soit peu, les variations violentes qui peuvent survenir sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite, nous avons le projet de prêt décentralisé qui s'appelle le ETH Lent, le Kiber Network, le Melon Ports, OX, Dharma, etc. Il y a aujourd'hui beaucoup et de plus en plus de services ou de produits décentralisés. Au final, on se retrouve donc avec un écosystème plutôt bien organisé, composé de gestion d'actifs, de prédictions de marché, d'applications, de vérifications d'identité, entre autres le fameux KYC, de places de marché, de places de marché boursier décentralisé, d'un marché de dérivés, de plateformes d'assurance, de plateformes de prêts, d'actifs tokenisés, de stablecoin, d'exchange ou plateforme d'échange et de nombreuses autres infrastructures. Donc aujourd'hui, on a une sorte de, une forme de finance décentralisée qui est déjà en place. Le pas, le prochain pas à faire, c'est que cette économie, cette infrastructure de l'économie, que j'appelle bien souvent l'économie de la connaissance parce qu'elle est basée sur la donnée, enfin, elle est basée non pas sur la donnée mais sur l'information parce que la blockchain, ce n'est pas que de la donnée pure et simple, parce que la donnée pure et simple, si on se rappelle, n'a pas de valeur en soi. Donc cette économie de l'information a désormais pris place en fait. Ça va être très difficile de, aujourd'hui, ça va être très difficile de douter encore de Bitcoin. Ça va être très, très difficile aujourd'hui de douter de Ethereum. En effet, grâce à ces projets, donc tous ces projets, je pense que je vais les mettre à ma gauche et à ma droite, et même sur l'écran pour que vous puissiez les voir, ils sont nombreux. Je mettrai dans la description les liens sur le DeFi, de Centralized Finance. Vous pourriez voir, je pense que certains parmi vous, notamment les développeurs, peuvent déjà commencer, par exemple, à gagner de l'argent rien qu'en travaillant sur, par exemple, les bounties du Gitcoin. Vous allez voir, c'est un projet fabuleux. Avec toute cette organisation qui est en place, on a une chose qui est importante, c'est qu'on peut se passer déjà du CR de confiance, donc de la banque et des autres systèmes financiers. Et ensuite, on met sa finance en autopilote automatique. Si, par exemple, vous donnez votre argent à une startup telle que ETH Lent, cela vous permet de gagner de l'argent parce que votre argent va être prêté à quelqu'un qui en a besoin. Vous gagnez en bénéfice. Donc, je pense que moi, la prochaine décennie, ça va être plutôt une décennie d'intronisation, d'introduction, une décennie de... Où, en fait, la communauté blockchain va devoir travailler ardemment dans toutes les langues possibles pour porter ce message de la nouvelle structure financière décentralisée qui est en place. Parce que cette structure, elle est prête et elle n'attend qu'à être adoptée massivement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire deux choses. Comme je le disais dans ma vidéo récente, il faut engager les États à mettre en place des lois qui fassent prendre conscience à leurs citoyens de l'importance des données qu'ils produisent quotidiennement et, plus important, de l'importance de l'information qu'ils laissent tomber dans les données qui sont ensuite récupérées par les boîtes centralisées telles que Facebook, Google, Amazon, etc. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il faut qu'il y ait au minimum, aujourd'hui, une partition égale d'antennes concernant le système financier centralisé et le système financier décentralisé afin que les gens soient au courant, soient informés qu'ils ont le choix. Parce que, tôt ou tard, je pense que, quand même, c'est une question qui devra venir, qui devra être, par exemple, débattue dans les assemblées nationales parce que c'est, quand même, un gain de liberté et de mouvement que de savoir qu'on peut se passer d'une banque ou de tout autre système financier. Et aujourd'hui, par exemple, les millenials sont de plus en plus attirés par la finance décentralisée, par le bitcoin, par les crypto-monnaies en général parce qu'ils y trouvent beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de liberté de mouvement. Donc, moi, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et moi aussi, comme beaucoup d'autres, je suis engagé dans la création de nouveaux produits décentralisés et surtout assez inclusifs du point de vue économique et financier. Et si tout va bien, je vous parlerai très bientôt d'un de mes projets qui va bientôt éclore. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada